Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mardi. Des vies transformées font une différence. En voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Acte 4, verset 13 L'église du Nouveau Testament connut une croissance fulgurante. Trois mille personnes furent baptisées le jour de la Pentecôte. Acte 2, verset 41 Des milliers d'autres s'ajoutaient à l'église. Quelques semaines plus tard, Acte 4, verset 4 Bientôt, les autorités se rendent compte de ce qui arrivait. Ces croyants du Nouveau Testament avaient été avec Christ. Leur vie avait changé. Ils étaient transformés par sa grâce et ils ne pouvaient pas se taire. Lisons Acte 4, verset 1 à 20 Que se passe-t-il ici ? Qu'arriva-t-il quand les autorités voulurent faire taire Pierre et Jean ? Quelle fut leur réponse ? Acte 4, verset 1 à 20 Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, souviens les sacrificateurs, le commandant du Temple et les salles du Seigneur. Mais content de ce qu'ils enseignaient, le peuple est annoncé à la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetaient en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole croirent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne le souverain et sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Verset 7 C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhedrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à cet homme ? » Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Verset 17 Mais afin que la chose ne se réponde pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ces croyants étaient de nouvelles créatures en Christ, et il leur fallait raconter leur histoire. Pierre, un pécheur au verbe O, avait été transformé par la grâce de Dieu. Jacques et Jean, les fils du tournir qui avaient du mal à se maîtriser, étaient transformés par la grâce de Dieu. Thomas, l'incridule, était transformé par la grâce de Dieu. Les disciples et les membres de l'église primitive avaient tous leur histoire à raconter, et ils ne pouvaient pas se taire. Remarquez cette déclaration forte de L. N. G. White dans le livre « Le meilleur chemin ». Dès qu'on a appris à connaître Jésus, on éprouve le besoin impérieux de parler à d'autres de l'ami précieux qu'on a trouvé. La vérité qui sauve et sanctifie ne peut rester enfermée dans le cœur. Elle serait du livre Jésus, chapitre 9, paille 620. Remarquez également ce que les chefs religieux ont dit dans Acte 4, verset 16. Ils reconnaissaient publiquement la réalité du miracle qui avait été fait. L'homme guéri se tenait juste devant eux, mais malgré tout cela, ils refusèrent de changer d'attitude. Et cependant, malgré cette attitude de défi, Pierre et Jean n'allaient pas revenir sur leur témoignage. Quel lien y a-t-il entre le fait de connaître Christ et partager Christ ? Pourquoi le fait de connaître Christ, personnellement, est-il fondamental pour notre capacité à témoigner de lui ? Au revoir et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.